... Bienvenue dans ma cave. Alors, c'était avant une salle de jeu, une salle de gramme pour les enfants. Maintenant, actuellement, c'est reconverti en salle d'exercice. Et aujourd'hui, on va montrer les exercices suivants, c'est-à-dire la musculation du tronc à l'aide de ce banc de musculation. Ces exercices-là, je les fais sur un banc de musculation. Ce n'est peut-être pas le meilleur des exemples, dans le sens que vous avez toujours le risque de tomber d'un côté ou de l'autre. Vous allez le voir, là, ce n'est pas bien large. Vous pouvez très bien faire ces exercices-là sur un lit. Il faut juste faire attention à deux, trois choses, c'est-à-dire la hauteur. La hauteur de la chaise doit correspondre, elle doit venir à peu près sous les jambes, pour que les jambes soient bien appuyées sur la chaise et être au sol. Vous verrez ça après. Ce qui est intéressant avec ce banc, c'est que je peux incliner le dos. Je peux également incliner cette partie-là, mais ça, ça ne me sert à absolument à rien. Par contre, j'utilise l'inclinaison du dos. Alors, on me voilà assis sur ce banc. Comme j'ai dit avant, ce n'est pas très large. Vous me voyez plus large que le banc, c'est-à-dire que je dépasse le banc. Je ne suis pas bien gros, mais je dépasse quand même le banc. Mon assise, j'ai 90 degrés ici, j'ai 90 degrés là. Mes paies sont bien appuies au sol. La hauteur du banc pour les exercices, c'est pas mal. Donc, vous pouvez le faire sur un bord de lit, c'est moins risqué. Enfin, sur le bord du lit, c'est moins risqué que sur un banc de musculation comme celui-là. Parce que celui-là, si je tombe, je peux me faire mal. Voilà. Une fois bien assis, souvent j'ai des spasmes. Je ne suis pas vraiment à l'aise. Alors, la première des choses que je commence à faire quand je suis assis sur le banc, c'est que je me stimule les jambes en tapant les pieds au sol comme ça. Si j'ai quelques spasmes, des petits spasmes, je parle, ou si j'ai peut-être des petites contractions dans les jambes, involontaires, ils ont tendance à se relâcher dans ces mouvements-là. Ça me permet aussi de me sentir vraiment à l'aise, ou bien me sentir plus à l'aise quand je suis assis là-dessus. On va parler des muscles du tronc. Alors, les premiers muscles pour cette musculation qu'on va faire sur ce banc, on va parler des abdominaux. Alors, comment je travaille les abdominaux ? Je les travaille de trois manières différentes. Pour moi, ce qui est important, c'est surtout stimuler les abdominaux de manière différente parce que ça ne fonctionne pas vraiment. Ce n'est pas vraiment là. Mes abdos ne fonctionnent pas vraiment. Par contre, je ressens certaines choses. Donc, en fonction de comment je vais faire le mouvement, je vais ressentir plus ou moins certaines choses. Et ça sera pour moi plus facile de stimuler, d'essayer de stimuler ce qu'il y a, ce qui reste dans mon corps. Alors, dans les abdos, la première des choses que j'utilise, ou bien la première manière de faire les abdominaux que j'utilise et qui m'aide bien à stimuler mon ventre, les abdominaux, c'est-à-dire, je vais prendre avec mes mains mon training et je vais faire les abdos en tirant sur mes jambes. Comme ça. Tac. Descendre. Tac. Vous avez vu peut-être ce petit mouvement de la jambe qu'il y a eu avant. Il y a le... Quand le ventre se contracte ou quand il y a un petit reste de muscle qui stimule justement la relevé du corps, pour contrebalancer le poids de mon corps qui est derrière, quand je vais le tirer en avant, une personne normale va tirer sur ses jambes. Donc, pour stimuler ou simuler cette traction sur les jambes, je tire avec mes mains. Ça ne paraît rien du tout, ça paraît très banal comme ça, mais pour moi, au niveau de la sensation, le fait que mes jambes se délestent un petit peu, ma tête ressent justement ce délestage et ça stimule les abdominaux aussi. Tac. Tac. Pour détailler encore un peu plus, quand je fais ce mouvement-là, ce que je n'ai pas montré, ce que j'essaye de faire à la fin, c'est de me redresser. Redescendre, remonter, se redresser. Descendre, remonter, se redresser. Ça, c'est une manière de faire les abdominaux. J'ai une autre manière très simple aussi, c'est simplement que je me mets en arrière comme ça et je me lance comme ça en avant. Tac. 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 Ça, c'est la deuxième manière. La troisième, comme on fait beaucoup de mouvements quand on est valide dans la journée, quand on est invalide aussi, on les fait comme ça, c'est-à-dire, on va avoir des mouvements qui sont en diagonale. Donc, je vais essayer de travailler aussi les abdominaux, mais d'une manière, c'est-à-dire, je vais chercher en diagonale mes mouvements. Ça se passe comme ça, c'est-à-dire, je suis là derrière, couché en arrière, je vais monter et chercher ce mouvement-là, chercher en diagonale, faire ce mouvement en diagonale d'un côté et de l'autre. Toujours à la fin, j'essaie de me dresser, j'essaie de redresser mon dos et mon corps. Voilà. Ce sont les trois manières différentes que je travaille mes abdominaux qui permettent de stimuler ce qui me reste ou d'essayer de retrouver ce qui serait caché dans mon tronc. La deuxième partie, c'est-à-dire, je vais parler maintenant des muscles du dos. Enfin, essayer de stimuler ce qui nous reste dans le dos ou bien essayer de muscler ce qui reste dans le dos. J'utilise aussi trois manières différentes. Je vais vous les montrer. La toute première, je vais partir de mouvements qui sont le plus bas pour terminer avec des mouvements qui sont le plus redressés, qui sont vraiment plutôt dans l'assise. Le premier des mouvements, c'est-à-dire, je vais partir depuis tout en bas. Comme ça, je viens me caler. Bien caler, je vais essayer avec la main droite de lever, puis la main gauche, puis la main droite, la main gauche, avec la tête, ce qui est important, je vais aussi essayer toujours de regarder mes rouges lèvres, ma main. Ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est qu'on travaille aussi en diagonale. Le deuxième exercice que je vais faire pour mon dos, pour les muscles du dos, c'est-à-dire, je vais aussi partir de là en bas, mais je vais essayer de me redresser. C'est-à-dire, je vais chercher, venir en appui sur mon genou ici, et je vais chercher à me redresser, comme ça. Tac. Un. Je vais redescendre. De l'autre côté. Deux. Redescendre. Trois. Quatre. C'est des exercices, je sens vraiment bien que ça tire dans le dos au niveau musculaire, c'est quelque chose où je vais essayer, ou inconsciemment, consciemment, je vais essayer de redresser justement mon corps. Le dernier mouvement que je vais utiliser pour le dos, là, ça va être vraiment en position assise, je vais essayer avec mes deux mains sur la chaise, appuyer ici au milieu, je vais essayer de me laisser aller en avant, et de repousser en arrière. laisser aller en avant, repousser en arrière. Quand je dis repousser, j'essaye de sentir mes pieds au sol et de pousser sur les pieds au sol, c'est-à-dire de redresser à travers les deux pieds au sol, redresser mon dos, comme ça, en redressant le corps. Bien sûr que je n'ai pas la musculature suffisante pour le faire, donc qu'est-ce que je fais ? J'appuie avec mes mains en avant, mais je sens vraiment, j'essaye de ressentir ce dos, et de me redresser. Sentir le dos, là, vraiment, et redresser. Et bien sentir aussi les appuis. Moi, avec le temps, les appuis, ou bien les pieds, on commence à revenir, c'est-à-dire, j'ai commencé à ressentir les choses. Donc le fait de ressentir quelque chose dans les jambes, c'est quelque chose d'important pour moi pour pouvoir faire un mouvement plus ou moins correct. Des autres exercices que j'utilise aussi en position assise sur ce bon de musculation, c'est des exercices, on peut en inventer tout plein, mais des exercices où on va essayer de travailler la stabilité. C'est-à-dire, pour travailler la stabilité, je peux travailler, par exemple, tout vêtement, chercher un appui sur une jambe, la jambe droite, chercher l'appui, sur la jambe gauche, chercher l'appui, sur la jambe droite, sur la jambe gauche. Ça ne paraît rien du tout, mais au niveau de la sensation, comme je ressens la pression à travers la jambe sur mon pied, c'est un signal qui peut permettre justement de stimuler un muscle. D'autres exercices qui peuvent être utilisés, par exemple, à l'aide d'une halter, alors je prends cette halter, je la mets de côté, là, et je vais essayer de pencher, puis redresser mon corps. pencher, puis redresser mon corps. Pencher, redresser. Alors, quand je cherche à redresser le corps, c'est bien clair que chez moi, en tout cas, je sens l'appui dans la jambe, c'est-à-dire, pour ne pas tomber, il va falloir que j'appuie sur la jambe, mais comme je n'ai pas de force, c'est ça le danger de cet exercice sur ce banc, comme je n'ai pas de force dans les jambes, je ne peux pas compenser, si tout à coup, je risque de chuter, je ne peux pas compenser ma chute, c'est-à-dire de me stabiliser à l'aide du pied, c'est-à-dire que si je tombe, il va falloir que je lâche l'halter et que je vienne m'appuyer contre quelque chose. C'est pour ça que je dis ça, ça peut être quelque chose, je le conseille qu'à des personnes, pour moi, c'est vraiment déjà très limite d'utiliser ce banc, mais pour une personne qui a plus de force, ça peut se faire. Le mieux à faire, c'est de faire des exercices comme ça au bord de son lit. Pour moi, c'est le mieux à faire, simplement, je voulais vous montrer où je les utilise et surtout quel type d'exercice que j'utilise. Ce que je vous conseille, c'est qu'au niveau des exercices que vous allez faire, que ça soit le ventre, c'est-à-dire ce qu'on va faire au niveau des abdos ou par exemple, ce qu'on va faire au niveau des dorsaux, c'est d'alterner, une fois faire une série d'abdos, ensuite alterner avec des dorsaux, refaire des abdos, refaire des dorsaux, etc. pour pouvoir toujours compenser le mouvement, compenser la chaîne musculaire qu'on a dans notre tronc. Alors voilà, j'ai terminé avec ces exercices qu'on a fait sur ce banc, sur ce banc de musculation. Pour rappel, vous avez vu, il n'est pas bien large, il est dangereux, il peut être dangereux ces exercices sur un banc de musculation comme celui-là, c'est-à-dire qu'on a le risque de tomber sur les côtés, on a aussi le risque de tomber vers l'avant. Donc la première fois que vous faites ce genre d'exercice, faites-le avec une personne qui est en connaissance de cause, c'est-à-dire un physiothérapeute qui peut vous accompagner, qui peut aussi vous personnaliser par rapport à ces exercices-là. Ce qui est intéressant par rapport à ces exercices-là, c'est qu'on peut les faire à la maison, c'est-à-dire qu'on peut progresser à la maison. Voilà, on a terminé avec ce banc de musculation et comme vous avez certainement pu le constater dans ce local d'exercice, je suis équipé avec plusieurs appareils et nous allons en parler dans d'autres vidéos. À bientôt.